... A quelques heures de la clôture de ce 65e festival, le petit microcosme cannois vit ses dernières montées d'adrénaline et ses ultimes bousculades. Sur le tapis rouge, une future belle-maman en la personne de Reese Witherspoon, la star et l'acteur Matthew McConaughey sont les têtes d'affiche du dernier film en compétition, Mud, de Jeff Nichols. Un fugitif recherché mort ou vif croise la route de deux à dos sur une île au beau milieu du Mississippi. Pour les deux stars, originaires du Texas, ce film est un véritable retour aux sources. J'ai l'air d'affiche de la même chose, j'ai l'air d'affiche, j'ai l'air d'affiche, et j'ai l'air d'affiche. J'ai l'air d'affiche. J'ai l'air d'affiche, j'ai l'air d'affiche, j'ai l'air d'affiche. et, you know, down in the dirt fishing and everything like that in Tennessee. So, when I read Jeff's script, it just felt like home. And I never get to see home on the big movie screen. And Jeff brought such an authentic, beautiful story to the place that I'm from. And it was just very appealing for me. Mudd se retrouvera-t-il au palmarès en cet ultime jour de compétition ? Les pronostics vont bon train. Badaud, critics et cinéphiles livrent leur palmarès. Mon pronostic pour la palme d'or, moi je la donnerai à Jacques Odiard pour De Rouille et Dos. Pour son mystère, pour sa poésie, le film de Léos Carax, Sacré Moteur, Holy Motors. Pour moi, Amour et la palme d'or. Le prix d'interprétation féminine devrait être décerné à Sabine Azema. La plus grande favorite, c'est Isabelle Huppert pour le film du coréen Aung San Su. Je confierai le prix d'interprétation à Marion Cotillard parce qu'elle n'a jamais été aussi naturelle, aussi vraie, aussi contemporaine aussi. Parce qu'il se trouve que le cinéma américain l'utilise toujours comme une espèce d'icône, de muse, de fantasme totalement irréelle. Et là, elle est ancrée dans une réalité très très contemporaine. C'est un rôle qui est dur, qui est très brut et elle s'en sort très bien. Elle est sur le fil, elle n'en fait jamais trop, elle est parfaite. Pour les hommes, c'est Denis Lavant. J'ai trouvé que Mads Mikkelsen, dans le film La Chasse, a été particulièrement impressionnant. J'ai trouvé que Mads Mikkelsen, dans le film La Chasse, a été particulièrement 눈gare. Sous-titrage ST' 501